Il y a de fortes chances que vous sachiez déjà que manger trop de sucre n'est pas bon pour vous. Pourtant, vous en faites probablement encore trop. Les Américains consomment en moyenne 270 calories de sucre par jour, soit environ 17 cuillères à café par jour, par rapport aux limites recommandées d'environ 12 cuillères à café par jour ou 200 calories. Les boissons sucrées, les bonbons, les produits de boulangerie et les produits laitiers sucrés sont les principales sources de sucre ajouté. Mais même les aliments salés, comme le pain, la sauce tomate et les barres protéinées, peuvent contenir du sucre, ce qui rend trop facile de se retrouver avec un surplus de substances sucrées. Pour compliquer encore les choses, les sucres ajoutés peuvent être difficiles à repérer sur les étiquettes nutritionnelles, car ils peuvent être répertoriés sous un certain nombre de noms, tels que sirop de maïs, nectar d'agave, sucre de palme, jus de canne ou saccharose. Voir plus de noms pour le sucre sur le graphique ci-dessous. Peu importe son nom, le sucre est du sucre, et en excès, il peut affecter négativement votre corps de plusieurs manières. Voici un examen plus approfondi de la façon dont le sucre peut nuire à votre santé, de la tête aux pieds. 1. Votre cerveau. Manger du sucre donne à votre cerveau une énorme poussée d'un produit chimique de bien-être appelé dopamine, ce qui explique pourquoi vous êtes plus susceptible d'avoir envie d'une barre chocolatée à 15 heures qu'une pomme ou une carotte. Parce que les aliments entiers, comme les fruits et les légumes ne provoquent pas la libération par le cerveau d'autant de dopamine, votre cerveau commence à avoir besoin de plus en plus de sucre pour ressentir la même sensation de plaisir. Cela provoque ces sentiments de doigts à l'avoir pour votre crème glacée d'après-dîner, qui sont si difficiles à apprivoiser. 2. Votre humeur. Des bonbons ou des biscuits occasionnels peuvent vous donner un regain d'énergie rapide ou hyperglycémie, en augmentant trop rapidement votre taux de sucre dans le sang. Lorsque vos niveaux baissent à mesure que vos cellules absorbent le sucre, vous pouvez vous sentir nerveux et anxieux, alias, le redoutable accident de sucre. Mais si vous mettez trop souvent la main dans le pot de bonbons, le sucre commence à avoir un effet sur votre humeur au-delà de 15 heures. Affaissement. Des études ont établi un lien entre une consommation élevée de sucre et un risque accru de dépression chez les adultes. 3. Vos dents. Vous avez probablement levé les yeux au ciel à l'âge de 12 ans, mais votre mère avait raison, les bonbons peuvent pourrir vos dents. Les bactéries qui causent les caries adorent manger du sucre qui reste dans la bouche après avoir mangé quelque chose de sucré. 4. Vos articulations. Si vous avez des douleurs articulaires, voici une raison supplémentaire de licencier les bonbons. Il a été démontré que manger beaucoup de sucreries aggrave les douleurs articulaires en raison de l'inflammation qu'elles provoquent dans le corps. De plus, des études montrent que la consommation de sucre peut augmenter votre risque de développer une polyarthrite rhumatoïde. 5. Votre peau. Un autre effet secondaire de l'inflammation, cela peut accélérer le vieillissement de votre peau. L'excès de sucre se fixe aux protéines de votre circulation sanguine et crée des molécules nocives appelées H ou produits finaux de glycation avancés. Ces molécules font exactement ce qu'elles font, vieillir votre peau. Il a été démontré qu'ils endommagent le collagène et l'élastine de votre peau, des fibres protéiques qui gardent votre peau ferme et jeune. Le résultat ? Ries des peaux flasques. Si la vidéo résout votre problème, veuillez vous abonner à notre chaîne. Restez à jour, restez en sécurité.